et salut à tous et à toutes c'est tous fou d'époque on se retrouve pour le retour pca donc ça fait plaisir donc il était pour le coup ça a été rapide non plus ça sera un grand mot mais il n'y a pas de retard ou en tout cas très peu de jours donc ça fait plaisir donc je viens d'ouvrir le colis il est à côté de moi je j'aurais pu le préparer mais je préférais vraiment le faire à chaud bah je vous montre ouais j'aurais pu le montrer devant vous ouais non ça va prendre trop de place ça va prendre trop de place le carton donc ils m'ont renvoyé mes top loader encore mes top loader voilà donc ça c'est cool qu'ils renvoient bah heureusement parce que sinon ça commence à faire cher d'envoyer tout le temps en plus il les protège bien et tout mes pochettes voilà donc combien j'ai envoyé de cartes 37 ou 38 je sais plus voilà donc pour savoir ce que j'ai envoyé bon j'ai la liste là j'ai la liste qui est là il y a pas mon adresse dessus non si il y a mon adresse là-haut en bref il y a ma liste qui est là mais vous avez la vidéo vous avez la vidéo j'ai fait une vidéo juste avant donc la semaine d'avant ou deux semaines avant voilà je sais pas trop comment posterait les vidéos mais j'ai fait les vidéos de ce que j'allais envoyer donc je ferai ça à chaque fois comme ça vous savez ce que j'ai envoyé et ce qui revient donc ça a pris j'ai envoyé ça j'ai envoyé ça le 12 mars et aujourd'hui on est le 10 mai voilà donc ça a pris deux mois en gros il travaille un jour ouvré donc on va ouvrir ça donc toujours les petites belles boîtes de pca ça c'est vrai que c'est bien il y a rien à dire là dessus ça fait plaisir c'est assez qualitatif de recevoir des petites boîtes cartonnées comme ça alors on ouvre ça ici et voilà on va essayer de voir ce qu'on a eu comme notes bon bah voilà c'est toujours dur de recevoir parce que j'ai toujours peur d'avoir des notes vraiment nulles donc il y a beaucoup de mêmes cartes donc c'est une vidéo qui va être moins intéressante que celle d'avant ou celle qui aura après parce que j'ai pas encore envoyé mais alors le futur j'aurai envoyé parce qu'il y a beaucoup de fois là les mêmes cartes c'est que du drac au feu il y a genre 20 drac au feu du deck il y a 10 drac au feu promo enfin donc des petits des petits machins j'essaie de les enlever comme ça hop on met ça sur le côté je vais retourner les cartes je sors juste de l'écran pour retourner les cartes hop on met la petite boîte là bas et c'est parti il ya une feuille de protection entre chaque truc entre chaque boîtier je crois ça à côté alors première carte donc je vais essayer de mettre du suspense à chaque fois voilà alors on a un drac au feu mosaïque donc ça je l'ai envoyé 20 fois je crois ou 21 fois je sais plus donc c'est je sais j'ai un peu craqué mon slip donc c'est la carte promo du deck par contre la qualité j'ai du mal à faire mieux c'est la carte promo du deck voilà on voit bien là c'est mosaïque juste là j'ai envoyé beaucoup parce que je veux cette carte en 10 elle est trop trop belle donc j'espère en avoir une en 10 après le reste c'est du bonus et celle ci à 9,5 déjà on a une en 9,5 c'est très bien je sais c'est d'en avoir au moins une en 9,5 il faut savoir que dans les decks qui sont pas super bien conditionnés donc c'est c'est assez dur d'avoir un 9,5 donc après pour les boîtiers ils ont l'air plutôt... la qualité est vraiment... c'est peut-être la cause de la lumière qui reflète sur le boîtier c'est possible voilà la carte est vraiment magnifique le boîtier est très bien les boîtiers sont très bien je vais pas regarder tous les boîtiers mais là on voit pas trop les traces de colle je sais que Romain Chafford qui travaille chez PCA m'a dit que... j'ai dit PCA ou PSA ? non PCA ouais qui travaille chez PCA m'a dit qu'ils allaient être un peu moins étanches les boîtiers donc moins... voilà l'eau pourrait rentrer dedans ou quoi mais bon faut vraiment être... pourquoi mettre une carte dans l'eau ? mais du coup du fait que c'est moins étanche il y aura moins de traces de colle... enfin de colle... c'est pas de la colle d'ailleurs qui m'avait dit quoi c'est du sel... enfin bon... le selage en tout cas sera moins marqué par contre l'étiquette c'est pas ouf sur le haut bon c'est pas très grave donc 9 et demi on va pas attendre 3000 ans je sais que c'est un peu long les vidéos PCA mais je prends vraiment mon temps donc deuxième carte c'est pas évident de vous cacher la note hop voilà et ben encore un... je sais pas si ils ont classé ensemble on verra bien encore un Drac of Mosaic qui lui a... ah dommage... proche du 9 donc moi les notes que j'espère... j'espère avoir aucune carte en dessous de 9 sauf... je sais plus... sauf une ou deux cartes voilà c'est le Macogneur que j'ai envoyé et le Drac of X c'est pas des cartes que j'ai pioché ou eu moi-même donc c'est normal qu'ils aient moins que 9 donc 9 hop donc il y a un petit... c'est nouveau ça je pense un petit papier entre chaque carte je crois pas que la dernière fois il y avait ça un troisième qui a 9 aussi bon voilà ben après je sais pas pourquoi elle a 9 il y a... on va essayer de faire la macro mais bon ça va être compliqué de vous expliquer pourquoi la carte a 9 il y a un mini point blanc là mais c'est pas ça qui justifie un 9 quand même après ça peut être des micro rayures ça peut être plein de choses il faut savoir que 9 ça reste une bonne carte une bonne carte... une bonne note c'est vrai que quand c'est une carte qui sort de booster avoir 9 bon là ça sort de deck donc c'est plus compréhensible 9 ça fait toujours mal mais bon c'est comme ça il faut... euh... il faut l'accepter ensuite encore un Draco Feu Mosaïque qui a 9 aussi bon j'espère que je vais voir que des 9 par contre parce que sinon ça va pas le faire encore un Draco Feu Mosaïque qui a eu... ah 9,5 donc ils sont pas classés par... j'avais peur qu'ils soient classés par... hors de la meilleure note à la moins bien parce que ça commençait à craindre donc 9,5 c'est cool donc pour PCA euh... je vous dirai à chaque fois ce qu'il y a à la vente ou l'échange donc le Draco Feu Mosaïque je vais en garder qu'un donc je garderai la meilleure note donc si la meilleure note est 9,5 ben j'en garderai un à 9,5 et les autres seront à l'échange ou à la vente je privilégie toujours les échanges évidemment contre d'autres cartes PCA encore un petit mosaïque qui a eu 9,5 également ça fait plaisir donc pour les prix si je vends j'en ai aucune idée pour le moment venez me voir je vous dirai j'en ai aucune idée pour l'instant ça ira pas sur ebay ça ira plutôt sur le groupe facebook de la ferme ah ! on a un Draco Feu promo donc c'est le Draco Feu promo pré-release donc vous avez entendu parler de SM9 donc la SM158 c'est les cartes que les organisateurs avaient dans les kits pré-release ou dans les avant-premiers voilà donc là j'en ai envoyé 11 l'objectif c'est d'avoir au moins un 9,5 donc si j'ai un 10 c'est extraordinaire l'objectif c'est d'avoir au moins un 9,5 et pas trop de 8 parce que ça m'embêterait un petit peu c'est des cartes que j'ai acheté entre 50 et 60 euros en moyenne aujourd'hui c'est déjà 80 voire 100 euros donc j'ai bien fait de les prendre avant donc bon voilà j'ai rien à avoir au moins un 9,5 et un 10 je serais vraiment content celle-ci elle a eu 8 excellent proche du 9 donc c'est que des cartes les gens qui me les ont vendues c'est que des gens que j'avais 100% confiance ils les ont ouvertes, mises en pochette directement et top loader ils ne peuvent pas être mieux protégés directement le problème c'est que comme elles sont vendues ces cartes-là vendues ou offertes ça dépend des gens dans tous cas associations tout ça elles sont dans des paquets scellés je vous ai déjà montré en vidéo et du coup la carte dedans se balade et frotte aux autres cartes ce qui fait que ça peut faire des micro rayures assez facilement alors celle-là 8 quand même c'est sévère il y a une petite bordure blanche ici mais bon ah non c'est un poussière j'ai eu peur j'ai du mal à croire que cette carte vaut 8 quand même 9 oui pourquoi pas mais 8 c'est violent 8 c'est violent ok j'espère qu'en tout cas j'aurai pas que des 8 parce que sinon ça va être dur pour moi parce que c'est vraiment pour ma collection ce que je cherche c'est pas pour faire du profit alors on a encore un mosaïque du coup ils ont pas été rangés mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal on a 9 et demi encore bon j'espère jusqu'à 10 et la dernière de ce petit paquet on a encore une promo normale donc je fais attention parce que j'ai envoyé 2 staffs aussi donc que je monte pas une normale alors que c'est une staff et celle-ci elle a eu, elle a eu, elle a eu YES ! 9 et demi ! Super ! bon bah au moins je suis soulagé pour le reste de l'ouverture j'ai au moins une à 9 et demi après j'en aurai peut-être plusieurs mais j'en ai au moins une à 9 et demi c'est ce que je cherchais voilà donc génial voilà donc pourquoi 9 et demi celle-ci ? bah pareil je suis pas expert en gradation ou quoi mais celle-ci doit être plus clean que les autres j'imagine ici il n'y a pas de bord blanc c'est vrai que celle-ci paraît plus propre que les autres bah 9 et demi cool impeccable je vais la mettre un petit peu à côté ouais je vais la mettre là tac ouais je vais la mettre là les cartes avec les meilleures notes pour l'instant donc c'est 2 9 et demi c'est ces cartes là donc allez deuxième boîte hop là j'enlève les petits euh... je sais pas comment ça s'appelle ça du polyester non ? je sais pas alors deuxième boîte hop là alors j'ai reçu les cartes hier et j'avais pas le temps de faire la vidéo je vous cache pas que c'était compliqué de vous attendre j'avais envie de les ouvrir hier soir en rentrant et euh... je l'ai pas fait pour bah... pour garder la surprise avec vous hop là celui-là était bien rempli mais j'avoue que c'était assez compliqué de... de pas vous montrer hop là je vais mettre ça comme ça donc c'est reparti alors donc ça c'est bien ça protège mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant pour euh... pour vous montrer ah le macogneur alors ça c'est un macogneur que j'ai euh... que j'avais en scellé vous savez dans les petits... des petites pochettes scellées là je l'avais depuis longtemps la pochette était dégoûtante mais vraiment dégoûtante je me suis dit cette carte elle est pas en bon état effectivement je vais vous montrer euh... je sais pas si on va voir dans le scellage les défauts et tout ouais y'a un point blanc là qui est bien marqué elle était pas explosée la carte mais elle méritait pas plus que 9 je pense qu'elle aura entre... ouais j'espère pas 7 quand même mais... non quand même pas je pense qu'elle aura 8 bon 9 je serais content mais il y a moyen qu'elle ait 8 et... et bien elle a 8 excellent prochaine oui je crois qu'il y avait aussi des micro rayures euh... peut-être même pas bon ça parait sévère quand même hein parce que la carte est en bon état mais bon ouais non ça c'est... ça je suis pas étonné je l'ai envoyé parce que je l'ai préféré dans son boîtier comme ça que dans son scellage super moche donc 8 voilà donc bon ça ça partira à l'échange euh... ou à la vente ça je garderai pas c'était vraiment le... je l'ai envoyé euh... parce que j'avais pas envie d'la laisser dans son petit blister tout moche hop encore une mosaïque celle à la 10 je pense ah non bon je passe pas 3 heures sur celle là on vous a déjà montré le petit truc on met le doigt là-haut encore une mosaïque qui a eu 9,5 bon bon le 9,5 ça fait plaisir après j'avoue qu'il y a pas de 10 je vais être un peu déçu j'en ai envoyé 21 quand même mais bon bah après si ça m'arrête pas de 10 ça m'arrête pas de 10 hein encore une mosaïque n'empêche cette carte hein je sais pas ce que vous en pensez mais elle est vraiment magnifique donc c'est exactement la même carte qu'il y a dans la série hein sauf que là elle est mosaïque holographique bon c'est vraiment très brillant vous me voyez dedans et 9,5 beaucoup de 9,5 bon bah ça fera pas mal de monnaie d'échange hop voilà encore rien 9,5 bon pas mal de 9,5 c'est plutôt je suis plutôt content par le coup voilà il me reste juste à avoir un 10 s'il y a un 10 voilà je serai content ah le drag au feu alors là je sais pas quelle note je vais avoir mais bon ça va être donc c'est une carte que j'ai pas ouverte moi même que j'ai acheté sur ebay donc j'ai acheté un certain prix bien négocié mais j'ai acheté un certain prix vendu comme neuve mais bon voilà je vais pas vous dire c'est qui le vendeur vous chercherez par vous même mais ce vendeur voilà il y a des cartes neuves qui sont pas tout à fait très neuves voilà donc on va cacher mais je vais montrer derrière voilà donc là il y avait un beau point blanc ça c'est un défaut ça c'est une poussière hop un beau point blanc ici je l'ai reçu comme ça c'est pas PCA qui l'a abîmé ou quoi que ce soit un autre point blanc là sinon la carte n'avait pas trop de micro rayures ou de scilluring ou quoi que ce soit mais il y avait des beaux points blancs je pense que ça va avoir bon pour moi elle aura 9 parce que ok il y a un beau point blanc c'est vrai mais au niveau de la surface et tout elle était très 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 propre donc pour moi elle mérite 9 voilà pas 9 et demi elle mérite 9 à mon avis ça sera 8 mais elle mérite 9 oh 9 super super content ah bah j'ai bien fait de l'acheter voilà j'ai hésité à le prendre à la personne je l'ai acheté je sais pas si je vous ai dit je l'ai acheté je sais plus le prix exact mais c'était de l'ordre de 350 euros je crois donc là en 9 elle prend un petit peu de valeur mine de rien donc je suis plutôt content donc ça c'est pareil c'est pour ma collection si je trouve le 9 et demi un jour ou plus je vendrais cette carte ou échangerais mais là pour l'instant c'est ma carte ah je suis grave content ouais elle avait vraiment pas de brillure regardez l'effet holo il y a aucune trace ça a été vraiment très 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 propre et bah c'est dommage je vais regarder ici on a l'impression d'avoir un trait mais non c'est l'aile du drac au feu c'est dommage parce que si elle avait pas eu point blanc je pense qu'elle avait 9 et demi donc très content ça je suis très content très très bien bon boulot pcr bah eux une autre après voilà pas de bon ou mauvais boulot ah ah ça j'aurais peut-être voulu le montrer à la fin mais bon je vous le montre maintenant c'est euh voilà pour ceux qui ne connaissent pas donc comment ils ont écrit ça charizard fpo test us voilà wizard expédition je sais pas pourquoi ils ont écrit wizard expédition ouais ça vient d'expédition à la base ouais pourquoi pas euh voilà donc ça c'est une carte j'en ai déjà parlé je crois j'ai déjà montré cette carte il me semble pas sûr donc euh ça avant de montrer la note c'est une carte en fait qu'il y avait dans des boosters euh test voilà tout simplement donc dans des boosters genre c'était les boosters legendary collection et en fait c'était marqué fort position only donc c'est vraiment des boosters des cartes test qu'on aurait jamais dû sortir c'est vraiment pour tester les cartes et après ils devaient les jeter les détruire sauf qu'il y a quelques j'ai connu l'histoire mais je sais plus mais il y a quelques cartes qui ont son passé quand même dans les boosters qui valent très cher c'est à dire qu'une carte comme ça nue comme ça en excellent état aujourd'hui ça cote dans les 2000 euros c'est pour vous dire c'est pas une blague ça cote vraiment regardez sur ebay c'est au moins 2000 euros donc il n'y a pas que Dracofeu il y a eu d'autres cartes donc FPO on appelle ça fort position only il y a eu d'autres cartes alors je ne pourrais pas vous dire les Pokémon mais le Dracofeu c'est vraiment la carte qui est très recherchée moi j'avais eu cette carte grâce à Romain Chat pour ceux qui le connaissent alors c'est un gros échange je m'étais tâté parce que 2000 euros même si c'est un échange ça pique un peu je crois que c'est le prix que j'avais payé si Romain tu passes par là tu me diras dans les commentaires mais je crois que c'était ça dans l'échange donc une carte très 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 rare je ne sais pas quelle note elle a elle n'aura pas 10 elle n'aura pas 9,5 je vais vous montrer le dos souvent on voit mieux au dos s'il y a des défauts elle est très propre mais voilà si c'est un poussière il y a un tout petit point blanc ici je crois qu'il y en a un autre ici ouais il y en a un autre juste là voilà donc là la carte ça va être du 8 ou du 9 j'espère du 9 voilà et c'est 9 yes bon je ne vais pas vous mentir secrètement j'espérais 9,5 mais si j'avais eu 9,5 quelque part ça n'aurait pas été normal pourquoi ça n'aurait pas été normal ? parce que la carte elle a deux beaux points blancs ça ne méritait pas 9,5 mais bon voilà on espérait qu'il se trompe non 9 c'est bien je suis content la carte elle est protégée j'en avais marre de la laisser sous top loader cette carte ça a coûté trop cher pour la laisser sous top loader par contre les boîtiers nickel franchement je vais revenir vers toi Romain j'essaie de te passer un coup de fil les boîtiers nickel moi je préfère qu'ils soient moins étanches et qu'ils soient vraiment propres comme ça par contre les étiquettes c'est pas ouf on voit qu'ils sont découpés c'est du pré-découpage à mon avis quand vous les recevez mais du coup c'est pas ouf ça fait des traces blanches c'est pas ouf bon c'est qu'un détail c'est qu'un détail donc 9 je passe du temps sur cette carte mais bon là c'est quand même je vous montre le dessin de plus près donc c'est la carte classique d'expédition mais avec marqué FPO dessus magnifique donc 9 très content très très content de cette note donc ça c'est une carte que je garde évidemment j'en ai qu'une donc je garde donc là on a vu ça il nous manque à voir je vais regarder la liste que j'ai il nous manque à voir en cartes un peu tout ça on a vu on a vu bah il manque que des certainement des mosaïques je pense pas qu'on ait tout vu les promos SN9 et les deux staff voilà il nous reste à voir que ça il ne reste plus que 3 cartes différentes je sais c'est pas la meilleure ouverture pour vous au niveau des différences de cartes mais bon vous avez été bien servis dans la première vidéo hop un 9 bon dommage dans la première vidéo PCA vous avez été bien servis il y avait beaucoup de différences de cartes voilà et là c'est exceptionnel c'est que du drac au feu presque mais dans les prochaines vidéos il y aura un peu de tout il y aura encore du drac au feu parce qu'il y aura du drac au feu de SL10 qui est sorti mais il y aura encore du drac au feu mais un peu moins donc la promo 9 dommage bon 9 c'est une bonne note c'est pratiquement la note ultime en fait parce que ces cartes là sont très difficilement gradables au dessus de 9 bon j'ai eu un 9,5 donc ça va ça va bon je pense pas que j'aurai de 10 d'ailleurs on a pas encore eu de 10 aujourd'hui c'est triste avec tout ce que j'ai envoyé hop là encore une promo normale 8 aïe ouais bon après je sais que quand je les avais reçues il y en a qui étaient moins bien que d'autres après 8 voilà quoi je ne critiquerais pas c'est pas c'est pas mon but de critiquer après 8 je comprends pas trop en fait parce que 8 c'est quand même appelé excellent proche du 9 enfin si je mets en vente cette carte à n'importe qui me dira que la carte est 9 elle n'a rien elle a pas de point blanc voilà je peux entendre qu'elle soit proche du 9 par rapport au micro rayures peut-être ou ou le mini truc qui est là voilà après 8 c'est un peu violent en 8 c'est un peu violent bon pourquoi pas pourquoi pas hop là alors on continue avec encore une promo classique qui a eu 9 aussi allez j'aimerais bien avoir un autre 9 et demi par contre dites moi dans les commentaires mais cette carte on est d'accord elle est magnifique cette carte on est d'accord elle est splendide elle est splendide alors si vous entendez du bruit c'est mes mes enfants surtout le petit qui parle tout le temps hop encore une mosaïque allez celle-ci elle a 10 s'il vous plaît 9 et demi bon j'aurais pas de 10 je crois que cette carte n'existe plus clairement si quelqu'un a cette carte en 10 franchement vous êtes c'est vraiment de la chance vraiment beaucoup de chance parce que là mine de rien moi je l'ai pas avec tout ce que j'ai envoyé je l'aurais pas en 10 apparemment encore un 9 et demi hop ils ont pas voulu me mettre de 10 hein les saligots et encore un c'est peut-être le dernier j'ai pas compté et 9 et demi bon beaucoup de 9 et demi magnifique cette carte tac ensuite il reste une boîte je sais la vidéo est longue après voilà j'ai pas envie de me presser non plus parce que le truc c'est que d'une je vous fais une vidéo pour vous les montrer mais de deux moi je découvre je découvre ça pourrait aller beaucoup plus vite si moi je découvrais les cartes de mon côté et ensuite je vous les montrer juste là bon je les ai découvertes il y a plus de surprise pour moi voilà mais là c'est pas le cas c'est pas le cas du tout hop je laisse pas tomber il faut vraiment une grande main hop là on enlève le petit papier et c'est parti donc il y a encore les deux staff et je pense encore quelques promos mosaïques ouais et 9 et demi bon on l'aura pas les gars je crois on l'aura pas le 9 et demi hop là en tout cas ça fait plaisir cette réception c'est toujours quelque chose quand on reçoit nos cartes de PCA encore une promo classique et c'est 9 je suis désolé pour la qualité mais les boîtiers sont vraiment très brillants et du coup ça reflète trop la lumière et on a eu proche du 9 bon on a du 8 du 9 on a eu un 9 et demi bon heureusement parce que j'ai été vraiment déçu par contre si j'avais pas eu au moins un 9 et demi bon je l'espérais à un 10 mais bon ces cartes là en 10 c'est pour ça qu'elles sont très chères quand elles tombent en 10 parce qu'elles sont introuvables quasiment encore un mosaïque 9 et demi j'irai voir après combien de mosaïques ont été gradés je sais pas si d'autres personnes que moi ont gradé avec le numéro là vous pouvez aller voir sur le site de PCA voir s'il y a eu d'autres gradés que les miennes et s'il y a eu du 10 parce que s'il y a eu du 10 j'ai vraiment pas de chance hop encore un 9 et demi hop je sais pas s'il y en a encore c'est possible encore un qui a eu 9 il y en a pas de 10 je pense que vu le conditionnement dans les decks c'est impossible d'avoir du 10 c'est vrai que là dans les cartes que j'ai envoyées il y a aucune carte sortie de booster c'est que des cartes sorties de deck de pochettes promo enfin donc bon c'est un peu plus compliqué d'avoir du 10 mais j'avoue que là sur 37 ou 38 cartes 0-10 c'est dur c'est dur dur la promo SM158 8 aïe 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 bon 8 je comprends mieux pourquoi il y a des cartes en 9 qui valent déjà très cher parce que la plupart en 8 à mon avis encore une qui a eu 9 bon j'aurais pas de deuxième 9 et demi heureusement j'en ai eu 1 allez on continue j'ai pas encore eu les staffs j'espère qu'ils les ont pas oubliés une mosaïque qui a eu 9 il reste 5 cartes je crois 1 2 3 4 5 peut-être 5 ou 6 la staff qui a eu 8 super wouhou bon ça fait mal en fait j'ai montré vite parce que j'avais vu le EXC qui disait excellent mes staffs étaient pas nickel je le sais mais 8 quand même 8 ça fait mal aïe 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 il y avait un petit point blanc là bon après ouais je sais pas trop un autre là 9 je le comprends la carte est pas 9 elle est pas parfaite parfaite je veux dire je veux comprendre qu'elle est pas 9 et demi je veux dire mais qu'elle est pas au moins 9 8 ouais 8 c'est dur mais bon c'est comme ça donc celle-là je la mets là parce que pour l'instant c'est la meilleure note on verra l'autre j'espère que l'autre elle a au moins 9 voilà au moins 9 est-ce que c'est celle-ci oui c'est celle-ci j'ai l'impression j'espère vraiment qu'elle a 9 bah 9 et demi hein sinon mais rien un saleté là 9 et demi ça serait vraiment le top mais bon j'y crois pas trop je sais qu'il y en a une qui était mieux que l'autre alors espérons que la 8 c'est celle qui était en moins bien il y en a une qui était vraiment mieux que l'autre et celle-ci elle a elle a elle a elle a aïe 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 9 bon c'est bien non bah j'espérais 9 et demi j'espérais 9 et demi j'espérais 9 et demi mais bon c'est bien 9 c'est bien ouais il y en a une qui était vraiment mieux que l'autre bizarrement celle que j'ai acheté le plus cher il y en a une je ne veux pas vous mentir il y en a une que j'avais acheté 200 euros ce qui était à peu près le prix quand c'est sorti hein ça pique mais voilà et c'est celle qui a eu 8 c'est sûr et il y en a une que j'ai eu 70 euros bah un petit coup de bol c'est celle-là qui était en meilleure état qui a eu 9 donc celle-ci 9 ouais là il y a un petit bord blanc elle me paraît pas ah ouais enfin si elle était dans le boîtier on voit moins bien mais elle était en meilleure état moi j'avais regardé les deux cartes j'espérais un 9 et un 9 et demi bon j'ai eu un 8 et un 9 du coup celle-ci remplace celle-ci même si vous voyez pas trop au fond mais voilà et celle-ci du coup sera à la vente ou à l'échange ? Dracofe Staff PCA 8 alors qu'est-ce qu'il reste ? il reste rien de fou hein il reste de la promo classique je crois peut-être une mosaïque la promo toujours 9 bon je vais pas me plaindre le 8 ça me fait vraiment mal on a pas eu 4 en dessous de 8 en tout cas ça ça fait plaisir euh encore une encore une encore une 9 ça me va on va dire il reste deux cartes allez 9 et demi il te plaît 9 non un petit 9 et la dernière la dernière la dernière j'espère que c'est une promo que c'est pas une mosaïque ah non c'est une mosaïque 10 9 et demi bon et bah on aura pas eu 10 sur cette ouverture oh non c'est trop dur bon après c'est prévisible c'est prévisible il sort de booster c'était un peu prévisible bon j'avoue que sur les mosaïques j'ai un peu craqué mon parce que mine de rien les cartes comme ça il faut les choper hein c'est en 9 il faut les choper j'ai dû acheter tous les decks pour être sûr de les avoir en 9 donc j'ai acheté 20 decks donc mine de rien ça a coûté beaucoup de sous hein je vous l'ai très compté donc nous avons eu 0-10 je suis un peu dégoûté on va dire voilà un peu déçu pas dégoûté je suis déçu un petit peu déçu après bah c'est comme ça donc bah les 5 cartes que je garde elles sont là donc il y a la promo staff qui a 9 donc j'en ai 8 une en 8 à l'échange ou à la vente j'ai la FPO évidemment en 9 que je garde je vais vous les mettre comme ça comme ça avec quelque chose pas tout tomber la Dracofex alors ça c'est une bonne surprise pour le coup 9 très content très très content j'ai bah une mosaïque bon j'en ai pris une au hasard 9 et demi voilà un petit peu triste s'inquiète de ne pas avoir eu un 10 et celle-là wow elle fait du bien la Dracofeu donc promo SN9 9 et demi j'en ai eu qu'une seule bah je suis déçu parce que j'espérais en avoir au moins 2 en 9 et demi voire 3 parce que certaines étaient vraiment propres pour faire de l'échange du 9 et demi c'est beau encore le 9 ça va plaire ça va plaire du 9 il n'y a pas de problème mais bon au moins j'ai une 9 et demi pour moi ça c'est cool celle-là dans la collection elle n'y bougera plus jamais sauf si je trouve un 10 mais bon faut que j'en revienne aussi avec le numéro je vais regarder après juste après la vidéo combien il y en a eu de 10 enfin est-ce qu'il y en a en 10 et combien il y en a eu parce que s'il y en a plusieurs c'est vraiment j'ai pas eu de chance en tout cas sympa cette carte très très belle mitigé la qualité des boîtiers 10 sur 10 impeccable franchement super étiquette bon à revoir sur le haut des étiquettes après je sais pas si vous pouvez faire mieux après moi ça me dérange pas plus que ça je le dis juste pour le dire après au niveau des notes mitigé voilà très content pour le drap au feu content pour la FPO qu'elle est une 9 j'avais peur qu'elle est 8 pour les staff je m'attendais un petit peu mieux un petit peu déçu surtout que la staff elle sort avec 9,5 tout de suite et la carte elle vaut dans les 1500€ même si je la vends pas bon de savoir qu'elle vaut ce prix là t'es content bon j'ai au moins une à 9 déçu que l'OT8 déçu pour les mosaïques j'étais presque mon soeur d'avoir un 10 avec tout ce que j'ai envoyé bah j'en ai pas eu et bah un petit peu déçu aussi pour ça j'ai eu qu'un seul 9,5 déjà j'espérais avoir un 10 et j'espérais avoir moins 3 ou 4 9,5 j'avoue donc très déçu pour ça un peu déçu mais bon après c'est pas une grosse carte donc c'est pas très grave très content mitigé très content voilà voilà pour ce retour de PCA plutôt positif pour le coup les boîtiers sont bien il n'y a pas de je vais mieux regarder après parce qu'en vidéo c'est pas évident mais j'ai pas vu de boîtiers abîmés ou à refaire ou quoi donc très 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 bien les boîtiers sont très propres les protections sont ouf il y a encore plein de machins comme ça dans le carton je vous ai pas montré mais c'est très bien protégé donc plutôt content plutôt content de ce retour après bon les notes si c'est les notes qu'elles méritent elles méritent c'est tout mais très très content ça fait des beaux dracofus donc pour le prochain envoi je vous montre pas j'ai déjà 15 ou 16 cartes de prêt mais je vais essayer d'en envoyer 30 donc j'attends un petit peu pour envoyer pour envoyer bon malheureusement j'ai attendu donc j'ai pris mon comment augmenté sur PCA donc bon c'est un petit peu dommage mais bon je vais attendre un petit peu je vais pas me précipiter donc de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'envoie et une à deux semaines après vous aurez le retour parce qu'en fait j'attends que le retour soit chez moi pour vous poster la vidéo de ce que j'envoie tout simplement pour pas que ça soit trop long pour vous attendre voilà mais il y a du lourd du très 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 lourd du très 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 lourd dans ce que je vais envoyer donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo PCA retour PCA beaucoup de dracofus si des cartes vous intéressent vous n'hésitez pas donc je peux en vendre je vous privilégierais toujours les échanges ce sera uniquement contre des cartes PCA par contre donc des belles cartes ne me proposez pas du Soleil ce sera vraiment des cartes du Black X du Wizard du Dracofus enfin voilà n'hésitez surtout pas m'envoyer un petit mail ou de me contacter sur Facebook tout simplement sur mon Facebook personnel sur Messenger voilà je vous dis à la prochaine portez vous bien bye bye ciao ciao